Jean-Paul II explique aux journalistes le problème c'est que cette foi mariale de mon enfance, lorsque je suis devenu adulte, lorsque je suis devenu étudiant et que pendant la période où il faisait d'ailleurs du théâtre et où il se posait la question de la vocation, mais il n'était pas encore sûr, j'ai eu une crise. Je me suis dit, mais est-ce que cette dévotion mariale ne me détourne pas un peu de l'essentiel ? Est-ce que trop prier Marie, comme je l'ai appris par papa et dans ma foi de polonais bien fervent, est-ce que ce n'est pas en train de m'éloigner en fait de Jésus ? Et donc il est très troublé et pendant un certain temps il arrête de dire le chapelet, il arrête de prier Marie. Et quelqu'un lui offre un livre, vous connaissez sans doute le traité de la vraie dévotion de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Et c'est à la lecture de ce saint français, Vendéen, qu'il va comprendre le vrai rôle de la Vierge Marie. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort commence son œuvre en parlant des fausses dévotions. Il dit qu'effectivement on peut être tellement centré sur Marie qu'on peut ne même pas connaître Jésus, mais c'est tellement rare. Mais il parle aussi du piège, que sous prétexte de fausses dévotions, certains s'éloignent de Marie en disant qu'ils vont à l'essentiel. Il prévient déjà, c'est incroyable, il avait déjà tout senti. Il explique, mais enfin, à chaque fois que l'on s'avance vers Marie, elle ne fait que nous ramener à Jésus. On ne peut jamais autant honorer Dieu qu'en honorant la Vierge qui jamais ne fait écran, mais fait plutôt tremplin. Vous connaissez sans doute ce que disait Saint Bernard lorsqu'on va dans la montagne et que l'on crie Marie. L'écho de la montagne répond Jésus, Jésus, Jésus. Et donc, il va tellement comprendre cela, Saint Louis Marie Grignon de Montfort, qu'il va inviter les hommes et les femmes à se consacrer totalement à la Vierge Marie. Et tout à l'heure, certains parmi vous vont prendre le scapulaire. C'est une manière de prendre vraiment Marie avec nous. Mais pourquoi pour aimer Jésus tous, tous, tous ? La devise du pape Jean-Paul II, c'est cette phrase qui nous vient de Saint Louis Marie Grignon de Montfort, « Tout à toi Jésus par Marie ». Et donc, Jean-Paul II, à la fin de sa vie, il meurt, comme vous le savez, en 2005. En 2003, il va donner à l'Église une année mariale. Et il va donner un très beau texte qui s'appelle « Le traité sur le très saint Rosaire » qui va reprendre d'ailleurs de Saint Louis Marie Grignon de Montfort, qui en avait fait un à l'époque. Ça peut paraître surprenant qu'un pape d'accord marial, qui nous invite à faire des festivals mariales, etc., nous parle du chapelet concrètement, parce qu'on a tous l'impression que c'est un peu une histoire de bigote. Pardon. D'ailleurs, Saint Jean-Paul II commence son traité sur le Rosaire en disant « Mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ? » Jésus lui-même ne nous dit-il pas « Ne rabâchez pas quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens ». Alors, excusez-moi, mais au niveau du rabâchage, « Je vous salue Marie, Père de Grâce, si vous êtes béni en Saint-Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. » « Je vous salue Marie, Père de Grâce, si vous faites en France, on le fait en une demi-heure, en Italie, on le fait en 15 minutes, vous voyez ce que je veux dire. » C'est assez hallucinant. Donc, c'est du rabâchage. C'est bizarre qu'en 2003, où on est quand même une époque moderne, du renouveau charismatique, de plein de choses, le pape nous propose de dire le chapelet. Et donc, il va expliquer en deux points que je voudrais partager avec vous, deux points principaux. Comment dire le chapelet ? D'abord, par l'axe de la prière du cœur. C'est vraiment une trouvaille géniale. Et par l'axe de la Lectio Divina. Alors, il va commencer par dire, « Non, ce n'est pas du rabâchage. » Pourquoi ? Parce que, est-ce que vous connaissez la psychologie de l'amour ? Mesdames, le jour où vous êtes tombée amoureuse de votre mari, et qu'il vous a dit, « Je t'aime ». Vous étiez tellement, tellement touchés. Mais vous avez toujours envie qu'il vous répète, « Je t'aime ». Et le mari, lui, il s'est dit, « Ça va, je te l'ai dit une fois dans la vie, je ne vais pas te répéter toutes les cinq minutes. » Vous voyez ? Alors, Jean-Paul II explique que Jésus, dans sa psychologie, insiste auprès de Pierre. « Est-ce que tu m'aimes ? » « Oui, Seigneur, je t'aime. » « Mais tu m'aimes vraiment ? » « Ok, je te l'ai déjà dit. » « Mais tu m'aimes ? » Pierre fut peiné de ce que, pour la troisième fois, il lui demande. C'est ça, la psychologie de l'amour. Et donc, Jean-Paul II nous dit, « Lorsque l'on prend le chapelet, on fait une prière du cœur, à l'image de nos frères d'Orient qui disent le chôte-qui. » C'est pour ça que j'aime bien, personnellement, j'ai un chapelet chôte-qui. Je peux autant dire la prière du chôte-qui, c'est-à-dire cette prière du cœur que l'on dit en Orient, où ils sont moins habitués à la prière du chapelet. « Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. » Ou « Jésus, je t'aime. » Ou « Jésus, douille un de cœur, rend mon cœur sans balbotien. » Chacun sa formule que la prière du chapelet. Et du coup, il faut comprendre que lorsque j'utilise le chapelet en mode mécanique, en fait, c'est une répétition qui fait prier mon cœur. D'autant plus que je sais combien Dieu est attaché à la première partie du chapelet en particulier. « Réjouis-toi Marie, le Seigneur est avec toi. » C'est qui ? Eh bien, c'est l'ange de la part de Dieu à Marie. « Tu es béni entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. » C'est qui ? C'est l'Esprit Saint dans le cœur d'Élisabeth au moment de la visitation. Donc, on reprend les mots même de Dieu pour s'adresser à Marie et revivre le mystère du salut. Et même, encore plus loin, nous dit Jean-Paul II, « Quand vous dites « Jésus, le fruit de ton sein, est béni. » Vous comprenez bien que ce n'est pas une prière mariale. C'est une prière biblique, je viens de le dire, deux versets de la Bible, et christocentrique. Le Christ est au centre. Donc, prière du cœur, prière de ferveur. Personnellement, quand je dis le chapelet en voiture, c'est comme ça que je le dis, de manière mécanique. Je n'y pense pas forcément. Mais je sais que répéter ces mots me font prier en union avec tous nos frères d'Orient. Venons-en au second point. Le pape Jean-Paul II a eu cette idée incroyable, qui commence à se répandre. Je ne sais pas, je n'ai pas assisté à un chapelet animé par le festival, donc je ne sais pas si ça s'est répandu ici. Peut-être que ce sera l'occasion de démarrer, si ça ne se fait pas, ou de rendre grâce, si ça se fait déjà depuis longtemps. Jean-Paul II dit, écoutez, c'est très bien de dire le chapelet avec le cœur. Mais c'est encore mieux de passer à une nouvelle étape. Vous ne pouvez pas réciter le chapelet sérieusement si vous ne faites pas l'exo divina. Là, je ne comprends pas le rapport. Jean-Paul II explique. Depuis nos frères dominicains, le Moyen-Âge, on nous a confié des mystères. Mystères joyeux, mystères douloureux, mystères glorieux. Afin de suivre Jésus dans son enfance, dans le mystère de sa douleur, de sa passion et dans sa gloire. Et donc, c'est très bien de vivre le chapelet comme ça, mais il manque une partie de la vie de Jésus. Jean-Paul II dit, en 2003, ce n'est pas vieux, moi je vais inventer la partie la plus importante, le moment où Jésus fait des miracles pendant trois ans. Ce n'est pas rien quand même. Depuis son baptême jusqu'à l'eucharistie, il va rajouter, comme vous le savez, le mystère du baptême, le mystère de Cana, le mystère de son ministère public, le mystère de la transfiguration, le mystère de l'eucharistie. Parce qu'il faut tenir la main à Jésus aussi pendant ces trois années, sinon on ne connaît même pas les évangiles. C'est génial. Et là, il va dire, pour que ce soit vraiment une lecture divinale, c'est déjà bien d'introduire votre chapelet en disant, premier mystère joyeux, l'annonciation. Mais c'est encore mieux si à chaque « Je vous salue », vous tenez Marie par la main pour marcher dans la vie de Jésus. Et il va inventer ce qu'on appelle les clausules. Et les clausules viennent de qui ? De Saint Louis, Marie, Grignon de Montfort. Je vous donne un exemple pour ceux qui ne connaissent pas. Je dis le chapelet de la nativité. « Réjouis-toi, Marie, combien de grâce ? Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie en toutes les femmes. » Et Jésus, ton enfant, et là je rajoute, « qui est réchauffé par l'âne et le bœuf est béni. » Et Jésus, ton enfant, qui tête le sein de Marie, est béni. Et Jésus, ton enfant, dont il faut changer les couches, est béni. C'est la réalité. Vous voyez ? Mais c'est génial. Et là, tout le monde peut le faire. C'est méditer le chapelet dans la réalité de la vie de Jésus. C'est tellement extraordinaire. Et donc, ça vient, cette trouvaille nous a été donnée par le pape, et ça vient de Saint Louis, Marie, Grignon de Montfort. Cocorico, n'est-ce pas ? C'est extraordinaire, cette joie. Un saint qui a marqué l'Église. Et aujourd'hui, par exemple, le chapelet est dit ainsi, à la grotte de Lourdes, avec les clausules. Je sais que tout le monde n'est pas forcément à l'aise, et moi je dis les deux. Je ne le dis pas forcément avec les clausules, mais je le dis toujours avec les clausules lorsque je médite avec des jeunes, lorsque je le dis en communauté. Et j'encourage les jeunes de mon école d'évangélisation Cap-Missio à vraiment utiliser les clausules pour apprendre à méditer et comprendre que Marie nous amène à la parole de Dieu. Marie est la mère du Verbe. Alors oui, frères et sœurs, quand on a compris cela, on comprend comment quand Jésus nous dit il faut aimer Dieu de tout son cœur, de tout son esprit, de toute son âme, et le prochain comme soi-même. Quand on tient la main de Marie, elle nous donne tous les moyens pour mieux aimer Dieu et notre prochain. Elle a une place tellement extraordinaire, elle qui est l'épouse du Saint-Esprit. Quand on pense que le credo commun aux protestants, aux catholiques, dit que Jésus a été conçu du Saint-Esprit, comment peut-on ne pas comprendre le rôle de Marie ? C'est comme, comment ne pas comprendre ? C'est comme si chacun d'entre vous, je ne peux vous comprendre que si vous avez été conçu par un père et une mère, selon la chair, vous n'existez pas sans votre père et votre mère. Jésus n'existe pas sans sa mère et l'Esprit-Saint unis, bien plus que selon la chair, selon l'Esprit. On ne peut pas connaître le Fils si on ne connaît pas la mère. C'est tout simple. C'est le credo. Ça nous est donné, c'est un donné de foi. Alors pour conclure, frères et sœurs, je vais vous raconter une petite histoire qu'on raconte chez les Dominicains que j'aime beaucoup. Imaginez que par une grâce extraordinaire du Seigneur, je meurs 50 ans après vous. Dans 50 ans. Il y a de fortes chances que vous soyez un certain nombre à être déjà au ciel. Et donc quand j'arrive au ciel, je demande à Jésus, mais ils sont où les festivaliers du Festival Marial de 2019 ? J'en vois aucun. C'est quand même bizarre. Je pensais pourtant, quand je les voyais, ils avaient l'air tellement pleins de l'amour de Jésus et de Marie. Comment ça se fait qu'il n'y en ait aucun ? Je les cherche, je te jure, j'ai vraiment cherché. Donc je suis inquiet. Et là, Jésus me regarde. Il regarde maman Marie. Maman ? Oui ? Qu'est-ce qu'il y a Jésus ? S'il te plaît, ouvre ton manteau. Elle ouvre son manteau et vous étiez tous, sans exception, cachés dedans. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada